La police des Nations Unies La police des Nations Unies est composée de presque 11 000 policiers et policières de 89 pays de tout le monde. Et bien sûr, nous avons la responsabilité de protéger au niveau opérationnel directement la population de l'État haute, où on est, mais aussi de faire la capacitation. Bien sûr, les missions sont différentes. Les mandats que le Conseil de sécurité nous donnent, c'est différent de mission par mission. Mais bien sûr, d'une façon générale, c'est ça notre mission. Nous avons aussi la responsabilité de faire la prévention, de prévenir le conflit avant l'existence des missions, mais aussi d'avoir et de jouer un rôle essentiel après les missions de maintien de la paix. Aujourd'hui, la police des Nations Unies participe aussi dans des missions politiques et on participe aussi dans des pays où il y a le besoin de capacité de police. Je suis très fier de, bien sûr, d'être part de la police des Nations Unies. Les policiers et policières que chaque jour travaillent sur le terrain doivent avoir les compétences personnelles et professionnelles pour aider la population et les institutions de sécurité de l'État haute. Le mieux qu'on est formé, le mieux qu'on peut aider. Et nous avons aujourd'hui des policiers et policières individuels qui sont en colocation dans les commissariats, dans les écoles de police, dans le quartier général des différents pays où nous sommes. Nous avons aussi des équipes spécialisées dans des domaines très concrets au niveau des investigations criminelles, au niveau d'informations, au niveau de la violence basée sur les genres. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les unités de police constituées, qui sont composées de 140 policiers et policières et qui jouent un rôle surtout au niveau du maintien de l'ordre public et aussi de la reposition de l'ordre public. Ils ont aussi, dans notre unité de police constituée, une responsabilité au niveau de la protection du staff des Nations Unies, au niveau des installations et, d'une façon générale, au niveau de la protection civile. Depuis quelques années, nous avons aussi, dans des domaines très concrets, des staffs internationales et nationales dans des domaines professionnels. Parce que, même dans nos pays, les pays d'origine des policiers des Nations Unies, il y a du personnel qui n'est pas de policier. Ils jouent aussi un rôle très important pour aider la population et pour aider les institutions de sécurité de l'État hôte. La police des Nations Unies est composée des États membres, des policiers et policières des États membres. Alors, le mieux qu'on ait habillé, le mieux qu'on ait capable d'aider l'État hôte, le mieux aussi, le pays qu'un voie de policier ira bénéficier dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de sécurité, on ne peut pas parler de police sans parler de coopération internationale. Et si on aide à la sécurité d'un autre pays, la sécurité d'un autre pays ira être meilleure. Plus, les policiers et policières qu'on envoie dans un pays, soit dans une mission de maintien de la paix, aussi ou avant un conflit pour le prévenir ou après pour soutenir la paix. Il, bien sûr, arrive avec des compétences techniques et personnelles pour aider l'État hôte, mais aussi, quand il retourne au pays, quand il rentre au pays, il ira être plus riche au niveau personnel et être capable aussi d'apporter une autre dimension à son État d'origine. Je crois vraiment que la réunion qu'on ira avoir avec tous les chefs de police de tout le monde, c'est une bonne opportunité de coopération et je crois vraiment que ça ira être un vrai succès pour tout le monde. Les Nations Unies sont la diversité et la police des Nations Unies est aussi, bien sûr, composée par des différents policiers et policières de tout le monde. Et le mieux et la grande diversité que nous avons au niveau des différents pays, des différents continents, quand on arrive dans un pays où il y a des conflits d'origine, soit d'origine religieuse, ethnique, politique, économique, ou un petit peu de tout ça, quand la population et les institutions de l'État hôte regardent que la police des Nations Unies est capable de travailler ensemble avec des policiers de plus de 80 pays, ça, je suis sûr, aide au niveau d'accepter la diversité. Et bien sûr, si je peux utiliser cette opportunité aussi de faire un plaidoyer à les États membres, d'envoyer plus de femmes policières pour les missions de maintien de la paix. Notre secrétaire général, dans le jour du Peacekeeper, a été très, très concrète. Les femmes policières apportent dans les missions de maintien de la paix et une contribution très efficace pour la population, surtout au niveau de la protection des civils. Quand on parle de personnes qui ont été victimes de crimes, on parle de personnes qui ont été déplacées internes, quand on parle des réfugiés, quand on parle des plus âgés, des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes qui ont besoin de l'aide de la police, on croit vraiment que les femmes policières ou les femmes d'une façon générale pour la composante police apportent une contribution significative. Surtout parce que la police des Nations Unies a la responsabilité opérationnelle de soutenir la police ou les forces de sécurité internes, de soutenir, de faire la protection civile, mais aussi, quand le Conseil de sécurité nous donne cet mandat, de faire la capacitation des forces de sécurité de l'État hôte. Et dans ce domaine, on doit être l'exemple. Alors, si on a plus de femmes dans nos rangs, le meilleur, on peut servir la population et l'État hôte. Je ne veux pas être l'exemple, mais si on a plus de femmes dans nos rangs, on a plus de femmes dans les forces, et que les femmes dans les forces, on a plus de femmes dans les forces. – Sous-titrage FR 2021